Donc, l'idée d'un algo, c'est vraiment le côté où les choses, c'est des choses décomposées. Et dans votre vie, vous en faites tous les jours des choses qu'on peut décomposer. Une phrase, on peut la décomposer en mots, un mot, on peut le décomposer en lettres, etc. Ou comme une recette, effectivement. Les recettes, bah, paf, c'est des suites d'instructions. Bon, voilà. Il y a plein de choses là-dessus qui varient. Je vous propose, comme première activité, de ranger du fromage. Oui, oui, de ranger du fromage. Vous avez un frigo, d'accord. Vous avez un fromage. Vous devez réfléchir à, avec les trois instructions qu'il y a ici en bas, fermer le frigo, mettre le fromage dans le frigo, ouvrir le frigo. Je vous laisse écrire dans Support Salon 2, votre idée de l'algorithme qui permet de mettre le fromage dans le frigo, enfin, en tout cas, de le ranger. Ça peut paraître bête, mais c'est un exemple extrêmement simple, qui est intéressant au sens où c'est un truc très con, mais c'est vraiment une façon, un exemple de choses que vous pouvez réfléchir, bêtement, sur le fait de, bah, tiens, on fait quoi en premier. En fait, c'est ça un algorithme, c'est réfléchir à, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir, même 45 en fait. Histoire aussi de laisser peut-être un peu tout le monde essayer de participer, parce que je suis très heureux d'en voir diverses personnes, mais ça serait cool que vous participiez. Donc, pour ceux qui nous rejoignent un peu, la problématique est de ranger un fromage dans le frigo. Vous avez comme instruction, fermer le frigo, mettre le fromage dans le frigo, et ouvrir le frigo. Que doit-on assembler ? Que doit-on faire ? Dans quel ordre ? Pour pouvoir ranger ce fromage ? Alors, je n'ai pas précisé, mais c'est rigolo, parce que parfois, ça a son importance. Ici, c'est concret, donc voilà. Pas de soucis, Fred. Tu n'es pas obligé de chercher l'algorithme. Mais, en ce qui concerne cet exemple, il y a le fait que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le frigo est fermé à la base. Parce que, d'ailleurs, ça aurait pu être drôle que je vous dise que le frigo était ouvert. Mais, voilà. Bien, donc, je vois effectivement diverses réponses. Alors, j'espère que d'autres y ont réfléchi ou ont trouvé direct. En fait, là, ça me permet aussi d'introduire un peu Scratch, d'introduire le fonctionnement, etc. Alors, comme beaucoup l'ont compris, bien sûr, il faut ouvrir le frigo. Alors, dans la partie gauche, vous voyez, il y a des petites couleurs, des petits titres, etc. Et les blocs. Pour prendre des blocs, il suffit de cliquer dessus, mais de maintenir cliquer dessus pour les glisser. Alors, bien sûr, on va ouvrir le frigo en premier. Pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On va mettre le fromage dans le frigo. Et, oui, bravo, on va fermer le frigo. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, sous ce petit côté, je veux dire, un poil humoristique, de ma part, c'est vraiment ça de l'algorithme. C'est vraiment des instructions à la suite qui ne sont pas nécessairement compliquées, loin de là. Alors, c'est parfois juste des choses basiques à faire. De toute façon, là, aujourd'hui, je vais vous montrer des choses relativement simples pour parler un peu des différentes choses qu'on peut rencontrer. Mais voilà. Est-ce que ça va de job pour l'instant, pour tout le monde ? Alors, vu que c'est une question, vous pouvez répondre dans le chat. Alors, et du coup, vraiment, pour réfléchir, pour comment faire l'algorithme, c'est vraiment vous demander comment on décompose un algorithme. Et là, c'était un exemple simple, très simple. Ne vous inquiétez pas, la suite. Alors, tac. Alors, ici, on va regarder. Alors, j'ai... J'ai pas demandé ça, moi. Alors. Parfois, on a besoin de certaines choses. Alors, il y a un truc que je me rends compte que j'ai pas précisé. Sur Scratch, on ne démarre pas un programme, ou en tout cas, dans les versions, dans les... de manière simple, on va dire. il faut toujours démarrer avec ce petit bloc-là, quand le drapeau vert est cliqué, parce que normalement, on clique sur le drapeau vert pour exécuter le programme. La plupart des trucs que je vous ai prévus ne comportent pas d'exécution possible. Parce que, bien sûr, le bloc ouvrir un frigo n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé et il n'a aucune instruction. Donc, ça n'aurait pas de sens de le faire. Pour mes élèves, je leur avais fait un truc avec... un frigo, des images de frigo et tout, mais là, je n'ai pas eu le temps de chercher le fichier. Mais voilà. Alors, ici, je vous demande d'autres. On va... comment on va commencer à avoir certaines petites... Attention, ton drapeau est rouge, Fred. C'est un drapeau vert. Mais bon, je ne sais pas s'il y a un drapeau vert, en fait. Pour... Donc, ici, la question, ça va être... On a un âge. On a l'âge de quelqu'un. Et, on veut savoir si la personne est mineure ou majeure. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et, comme je l'ai dit un peu, ici, dans la phrase, il y a... On veut savoir si la personne est mineure ou majeure. Et, grâce à son âge. Et, pour ça, eh bien, on a ces petites... ces deux blocs qui me permettront d'afficher. Mais, il y a aussi des petites choses. Alors, je vous propose, dans un premier temps, d'essayer de le faire la vous en texte, ce que vous avez comme idée. Ici, le... pour penser et réfléchir sur des algorithmes, il ne faut pas que vous réfléchissiez direct en scratch ou en des langages autres et en trucs bizarres et tout. Déjà, c'est de vous demander comment vous le feriez à la main. Quand je dis à la main, c'est vraiment au sens où, bah, si c'était, voilà, si c'était obligé, si vous n'aviez pas le choix, comment vous feriez ? Mais, pas d'histoire de est-ce que tel langage, est-ce que scratch fait tel truc, est-ce qu'il ne le fait pas ? Ça, on s'en fiche. C'est vraiment on écrit en français des pairs. Alors, et c'est ça qui est important, c'est de ne pas se prendre la tête au départ avec est-ce qu'on peut le faire avec scratch, est-ce qu'on peut le faire avec Python, etc. Ça, non. C'est vraiment... Vous, là, c'est vraiment cool, Raoul. Pas Raoul, ça, c'est encore autre chose. pas de Corona aujourd'hui. Mais, c'est vraiment ce côté où on décompose bêtement. Alors, je vois plusieurs idées, effectivement. Alors, vu que je ne vais pas vous faire non plus patienter pendant 30 000 ans, je vais un peu réagir quand même. Vous avez quand même des questions ou des choses en même temps pendant ce temps-là. support salon 2, au cas où certains n'auraient pas encore compris que c'était là-bas pour les écrits, parce que, du coup, ça me permet de vous lire en même temps, vu que je suis sur deux écrans et un téléphone. Oui, oui, maintenant, on n'est pas commun. Alors, donc, je vois que beaucoup proposent, effectivement, de devoir faire des comparaisons, vous dites vous-même, si, quelque chose. Alors, en informatique, c'est ce qu'on appelle une boucle conditionnelle, enfin, une instruction conditionnelle, qui sont dans... Alors, vous voyez, moi-même, je ne sais pas forcément où sont les choses. Et, à vrai dire, en fait, je m'en fiche, parce que, si vous avez l'idée, après, vous avez juste à chercher les blocs. Bon, après, c'est mieux de les connaître, ça, je ne dis pas, mais quand même. Donc, il y en a qui me proposent si... Alors, dans Scratch, vous avez deux blocs conditionnels, donc, qui est si, alors, et si, alors, sinon. Donc, beaucoup utilisent le sinon. Alors, quelle est la différence ? C'est que si, alors, ça va juste vérifier le petit truc qui est ici, donc, on verra après comment on le met là-dedans, et ça va exécuter ou non, ça dépend, l'instruction. Ça vérifie la condition qui sera là, et, paf, ça exécutera bêtement l'instruction. Alors, vous voyez, ce bloc, je l'ai fait là, mais je ne veux pas l'utiliser, donc, pour le supprimer, je le prends en cliquant et maintenant, et je le remets à droite, et je lâche. Alors, la différence, c'est que le si, sinon, c'est un truc qui me permet de mettre une condition, et si elle est vraie, alors, c'est le premier morceau qui va être exécuté, sinon, ça va être le deuxième morceau qui va être exécuté. Donc, il y a toujours quelque chose qui est exécuté. Alors que le si, alors, tout seul, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de fait. Alors, hop, en plus, je dis beaucoup si, alors. Alors, beaucoup me parlent de la condition. Alors, c'est rigolo parce que vous avez plusieurs idées. Romane et Abeille parlent de si l'âge est supérieur ou égal à 18. par contre, Badlou parle de si l'âge est strictement supérieur à 17. Alors, effectivement, il y a ces histoires de supérieur strict ou pas. Et, il y a fluo proposé dans l'autre sens, si l'âge est plus petit et strictement inférieur à 18, alors mineur, sinon majeur. tout ça, c'est effectivement des instructions conditionnelles. Alors, où trouve-t-on ces machins de comparaison ? C'est ce qu'on appelle des opérateurs. Des opérateurs de comparaison et ils se situent dans opérateurs. Alors, vous voyez, il y a les opérations, il y a nombre aléatoire et il y a d'autres trucs en dessous. et vous remarquerez ici, il y a supérieur, inférieur, égal. Il n'y a pas de, alors là, c'est strictement supérieur, strictement inférieur ou égal. Il n'y a pas de supérieur ou égal ou inférieur ou égal. On pourrait les faire avec des mélanges de blocs, mais ça, ce n'est pas mon intérêt pour l'instant. donc, ensuite, donc, finalement, je ne peux pas prendre les réponses, avec scratch, en tout cas, qui compiennent un supérieur ou égal. Mais, ce n'est pas grave. Je sais que si l'âge est supérieur ou égal à 18, forcément, il est plus grand que 17, strictement. donc, ça, c'est des petites choses à réfléchir. Alors, vous voyez, j'ai pris le bloc et, voilà, donc, regardez, quand je prends âge et que je l'approche, autour du trou, là, il y a sa scolorie. On voit un halo blanc, un cercle blanc qui se met autour et, en fait, qui dit, ah, je suis prêt à recevoir ton bloc, ton petit morceau. Et, paf, je mets âge. Alors, si l'âge est supérieur à 50, bah non, ça, non, mais 18. Alors, du coup, comme on l'a dit, 18, non, parce que 18, on le compte dans l'âge de majorité. Donc, si l'âge est supérieur strictement à 17, ce qui veut dire 18, 19 et toutes les brouettes au-dessus, eh bien, alors, ça nous permettra de dire qu'il est mineur, euh, majeur, pardon. Alors, vous remarquerez la forme de ce bloc, de cet opérateur qui est un hexagone comme la forme ici, qui d'ailleurs, vous voyez, s'entoure en blanc, et du coup, elle est prête à le recevoir. S'il n'y avait pas un truc blanc, en général, ça ne marche pas. Et si les formes ne sont pas identiques, ne tentez pas d'emboîter. C'est comme quand les petits, le carré ne s'emboîte pas dans des ronds. mais voilà. Donc, si H est supérieur à 17, et m'impacte, je suis majeur. Et sinon, alors, vous remarquerez, alors, vous remarquerez, là, vous avez une ombre qui apparaît pour les gros blocs, et c'est pour dire, c'est pour dire, ah, ben écoute, je suis prêt, tu peux le mettre là, je comprends que tu veux le mettre là. Donc, ça pareil, faites bien attention parce que des fois, on galère un petit peu. Mais voilà. Et paf, vous avez fait un programme avec une condition. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Est-ce que ça va pour là ? Est-ce que ça va pour là ? Est-ce que ça va pour le mettre ? Est-ce que ça va pour le mettre ? Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez poser des petites questions en même temps ? Ah, ben écoute, tu as bien raison, un beille, de le faire en même temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, alors, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Alors, je précise quand même, c'est que dans l'autre sens, si j'avais voulu prendre l'autre, j'aurais pu le prendre l'autre. Alors, là par contre, je ne comprends pas que ça marche, mais ce n'est pas grave. Enfin, que ça puisse s'emboîter alors que ça n'a pas de sens de s'emboîter, mais ce n'est pas grave. Donc, si j'avais voulu faire dans l'autre sens, comme Théa tout à l'heure me le proposait, c'est qu'effectivement, j'aurais pu dire si l'âge est plus petit que 18, alors, je suis mineur, sinon, je suis majeur. D'accord ? C'est deux possibilités. Mais encore une fois, si vous vous rendez bien compte que c'est des choses bêtes et méchantes, vous avez réfléchi sans côté scratch, et puis après, quand on est avec scratch, là, paf, on peut le chercher, on peut tenter des trucs, et puis voilà. Parce que, en général, vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire, qu'en général, les gens réfléchissent en mode, est-ce qu'on peut faire, comment on fait ça avec scratch, avec Python, avec n'importe quel langage. Alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens, c'est comment on le fait, et ensuite, avec tel langage, comment je peux faire ce bazar-là. C'est beaucoup plus simple, dans cette vision-là. Alors, donc, là, c'était une boucle, enfin, une instruction conditionnelle. maintenant, je vais passer à autre chose. Et vous voyez, je me sers vraiment du quotidien, parce que c'est dans le quotidien que se trouve toute l'algorithmique de l'univers. Enfin, de l'univers, peut-être pas, c'est plus simple, j'ai envie de dire. Alors, au moins qu'il y a une question d'abeille, non ? Ah, alors, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, je ne l'ai pas... Alors, pour l'instant, je reviens dessus. Quand je vous ai fait le programme, alors, que vous allez voir, je vais vous faire tranquille, pépère, en pas longtemps. Donc, alors, vu qu'on me pose la question, je vais y répondre. Alors, la question, pour ceux qui ne suivent que le stream, en gros, etc., c'est de demander comment comment on obtient l'âge qui est là. Alors, l'âge qui est là, alors, première chose, déjà, là, je vais rajouter des choses pour rajouter des choses dans Scratch, ça veut dire déplacer des blocs et les blocs se déplacent ensemble. Enfin, ils restent collés. Genre, si là, j'avais des trucs en dessous, déjà, en fait, je vais déplacer le bloc si alors, qui, lui, il va garder les trucs qui est à l'intérieur. Heureusement, vous imaginez le foutoir. Mais, en fait, les trucs qui seraient prêts seraient aussi maintenus. Donc, je vous le dis, enfin, vous testerez, vous amuserez. Alors, pour répondre à la question d'abeille, donc, effectivement, là, je vous balance l'algo, mais, finalement, je ne vous donne pas d'âge. Alors, par exemple, on peut très bien utiliser l'instruction mètre âge A qui me permet de faire varier, de rentrer une valeur. Par exemple, je vais mettre 15, et tiens, on va tester le programme. Donc, je clique sur le drapeau vert, et paf, l'âge est 15. Est-ce qu'il est plus grand que 17 ? Non. Donc, le je suis majeur ne sera pas dit, par contre, il va dire l'autre. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer en même temps. Donc, ça, c'est une première façon de gérer au niveau de l'âge. d'ailleurs, ce que je disais, là, si je prends juste mètre, à partir du bloc mètre, vous voyez, tout le reste reste collé. C'est sympa. Et, ça, donc, ça, c'est une version très simple, mais vous pouvez également, grâce à apparence, il me semble, ou après, de toute façon, il faut juste chercher. J'avoue que, comme je vous l'ai dit, même moi, des fois, je cherche des trucs. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est ce que, je crois que c'est Badlou qui en avait parlé, il l'avait mis tout à l'heure, c'était le fait de demander l'âge. Donc, ici, dans capteur, vous avez un bloc demander. Demander, alors, au lieu de non, je vais mettre âge. Et, en fait, de là, ce qui se passe ici, c'est que, clairement, quand vous l'avez, vous pouvez double-cliquer sur les blocs pour ça. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous voyez, il y a quelque chose qui s'affiche, qui attend une saisie. mais on aura beau le rentrer, si on ne dit pas que c'est un âge, ça ne sert à rien. Alors, ici, en dessous de demander, vous voyez, il y a un truc réponse. Un petit bloc réponse. Et bien, en fait, ce petit bloc, c'est une variable. Donc, c'est-à-dire, une petite mémoire, un petit quelque chose où on stocke la donnée. Et, en fait, je reprends le coup de mettre âge A, donc, c'est-à-dire, donner à âge la valeur un tel, ici, 0. En fait, je vais prendre réponse et je vais le mettre à la place de 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'âge, quand la donnée que vous rentrerez ici, dans la question du chat, en fait, la réponse que vous aurez tapée, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser via ce petit bloc réponse. Et, ici, en l'occurrence, c'est âge qui va avoir la valeur réponse. Et après, je recolle tout ce foutoir. je relance, le chat demande l'âge, imaginons, je mets 4 ans, il dit qu'on est mineur. Je relance la question, je dis que j'ai 1258 ans, il dit que je suis majeur. Heureusement. et en fait, c'est vraiment une histoire de, de juste, ben, on récupère des données. Voilà. Ça va ? Ça va au niveau de la réponse et de l'explication, les gens ? qui sont de l'explication. Je ne peux pas mais je ne peux pas Pas de l'explication, - c'est vraiment qui ne peux pas avoir de l'explication. Alors, je me suis perdu dans... Oula ! Quelle suite ! Quelle suite abeille, parce que... Vu que je ne suis pas sur ton écran, j'ai un peu du mal. Ah, le coup de pas dans les mines, hein ? Parce que si c'est pour moi, la fin de ma phrase, c'est juste moi qui ai mis cette connerie. Donc si toi, tu ne l'as pas mise, il ne va pas te le dire. Ah, si c'est encore autre chose... Mais profitez un peu comme abeille à le faire aussi, vous de vos côtés, hein, ça c'est pas un souci. Alors, si vous mettez quel est ton âge, mais que vous ne prenez pas le coup de la réponse, si vous n'utilisez pas le petit truc réponse qu'il y a là, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Il ne va pas automatiquement mettre la variable que vous voulez, que vous avez, avec la réponse en question. Parce que ça peut être n'importe quel truc. Donc voilà. Oui, après, il faut aussi gérer le temps, etc. Non, mais pas de soucis. C'est là pour ça. Donc voilà pour, en tout cas, les instructions. En plus, ça vous permet de voir comment aussi on passe par une utilisation de variables. Alors, maintenant, hop, je vais changer et on va travailler sur du courrier. Alors, du coup, le petit truc, ici, c'est... Vous êtes chez vous, car confinement oblige. Et, paf, vous avez le facteur qui passe, ou la factrice, on s'en tape. Et, bah, paf, elle vous apporte des lettres. Elle vous apporte 15 lettres. Et vous savez qu'il y en a 15. On vous dit qu'il y en a 15. Voilà. Alors, et le but, c'est d'ouvrir toutes les lettres. Vous savez le nombre de lettres, et vous avez deux instructions. ou, enfin, vous avez deux... Enfin, quand je dis que vous avez deux instructions, c'est dans le sens où je suis obligé de vous dire que vous avez tel truc, parce que vous n'avez pas essayé d'inventer n'importe quoi non plus. Par exemple, ici, ouvrir et lire une lettre, peut-être que certains d'entre vous auraient essayé de faire un truc beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Donc, vous pouvez ouvrir et lire une seule lettre. Enfin, une lettre, en tout cas, ça veut dire que cette instruction, quand vous l'exécutez, c'est vraiment que vous avez une lettre, et paf, vous l'ouvrez. Et vous avez recevoir le courrier, parce que quand je vous dis qu'elle apporte... Elle apporte... Vous la voyez en chemin. Voilà. Voilà. Oui, c'est juste pour vous donner une raison de ce bloc qui, effectivement, n'a pas forcément de raison. Mais voilà. Et du coup, je vous demande de trouver comment ouvrir et lire toutes les lettres. Allez, je vous laisse réfléchir. C'est parti. Au boulot. Et encore une fois, on s'en fout de comment on fait ça avec Scratch. On s'en tape complètement. Non. C'est comment vous vous feriez. Alors, que ça soit à la main, que ça soit au pied. Ouais, parce que je ne vois pas trop le contraire de à la main, donc j'ai dit OK. Mais il y a vraiment, vraiment, c'est juste réfléchissez à votre façon, à votre... Enfin voilà, quoi. C'est pas à se prendre la tête avec Scratch, avec les langages, avec je ne sais quoi. C'est genre, comment vous, vous faites. Point. Alors, je vous laisse un peu de temps, et puis je reviens. Je vois qu'il y en a qui ont soit une histoire de... Comment dirais-je... Soit vous avez l'idée, soit vous avez le truc vraiment informatique, mais... Déjà, si vous avez l'idée, c'est génial, quoi. Dites-vous que déjà ça, vous gagneriez beaucoup. Que ce soit ceux qui passent le CRPE, même le CAPES, etc. Tant que vous avez l'idée de comment faire, déjà, ça vous fait une sacrée avance pour comprendre un algorithme. Et pour savoir l'écrire. Même si c'est pas toujours évident. Ça, c'est vrai. Et franchement, très intéressante. Donc, vous avez en tout cas, dans ceux qui ont commenté, vous avez tous l'idée. Et effectivement, on va ouvrir et lire une lettre pour chaque lettre. Voilà. Pour chaque enveloppe, on va effectivement ouvrir et lire chaque lettre. Et le truc, c'est qu'on sait qu'on en a 15. Donc, hop, on peut le faire sans problème. Alors, et pour ça, en scratch, enfin, en scratch, en fait, pas forcément quoi en scratch, mais en fait, on parle de boucle. On parle de boucle, et en particulier de boucle pour. Alors, pourquoi pour ? Parce qu'on dit pour, de la première lettre à la dernière lettre, on va faire tel truc. Alors, ça, c'est pour, je vais dire, en général, pour les différents langages. En scratch, on va regarder. Alors, déjà, c'est dans le contrôle. Je vous le dis tout de suite. Après, il faut chercher, mais voilà. Et, alors, vous allez vous dire, mais il est où le pour ? Il est où ? Mais je comprends pas. Alors, effectivement, il n'y a pas de pour. Je reconnais. Je reconnais, il n'y a pas de pour. Parce que, de toute façon, il y a différentes façons de l'exprimer. Et donc, on s'en fiche un peu de si c'est pour ou si c'est autre chose. Et là, en fait, il y a une instruction répétée. Répétée. Ici, dix fois. Alors, là, par exemple, j'ai mis mettre nombre de lettres à quinze. Donc, ici, je vais répéter quinze fois. Et je vais répéter quinze fois quoi ? Je vais répéter quinze fois, effectivement, ouvrir et lire une lettre. On sait, effectivement, qu'il fallait. Alors, néanmoins, vous avez tous, pas tous, pardon. J'allais être mauvaise langue. Oubliez un petit truc. Je vous ai dit, il faut recevoir le courrier. Et bien, du coup, tac, on va recevoir le courrier. Alors, ici, on s'en fiche de savoir si je le mets avant, maître ou après. Ici, c'est un exemple de situation concrète, on va dire. Et c'est juste le côté compréhension qui est important. Alors, du coup, je reçois le courrier et quinze fois, j'ouvre et je lis une lettre. Paf ! Mais imaginez, vous avez votre programme et là, là, ça a changé. C'est plus quinze. Le problème, ici, c'est que vous allez devoir changer, ici, à répéter quinze fois. Et vous remarquerez, j'ai utilisé une variable. Alors qu'en fait, on pourrait dire, bah, ça ne sert à rien, ta variable. T'as juste à nous dire que c'est quinze lettres. Et bien, en fait, cette variable sert parce que, en fait, au lieu de mettre répéter quinze fois, je vais mettre répéter nombre de lettres fois. C'est-à-dire, la variable ici, sa valeur, elle sera par ce bloc-là. Et du coup, quand je fais répéter et que je mets ce bloc-là, avec fois, en fait, il va le répéter exactement la même valeur qu'elle a. Et d'ailleurs, la première ligne en informatique, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Le fait d'initialiser une valeur, de donner une première valeur à une variable. Je sais, alors, ça fait peut-être beaucoup de choses un peu d'un coup, mais... Après, ça dépend si vous avez fait un peu d'informatique ou pas, etc. Et donc là, vous voyez, on a répété un nombre deux fois. Et on savait d'avance combien c'était. Donc, pas de soucis. Y a-t-il des questions pour cet algorithme, pour ces instructions ? Par exemple, dites-moi... Dites-moi... Qu'est-ce que tu ailles ? Qu'est-ce que tu as des questions ? Alors, disons que l'initialisation, c'est vraiment le fait de mettre des valeurs aux variables, et en général, on les met au début d'un programme, parce que ça n'a pas de sens d'utiliser quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est un peu comme si vous mettez une enveloppe vide, enfin pas une enveloppe vide, mais une enveloppe avec quelque chose, mais sans adresse, on ne veut pas s'en servir. Donc l'initialisation, c'est le fait de mettre une adresse, par exemple, pour donner une comparaison concrète à tout cela. Oui, je me doute que tu n'arrives pas forcément à créer les blocs. Alors, en fait, je te le dis, j'ai fait créer bloc et j'ai juste mis des titres. Je n'ai absolument rien initié dedans. Donc, par exemple, on va regarder, mais je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Bon, a priori, alors, peut-être que si je, en fait, en fait, là, c'est vraiment pour l'explication, donc, bon, ok. Donc, en fait, voilà, il exécute le truc, mais de toute façon, vu que ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance pour lui. Donc, voilà. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, on va passer à la fin. Enfin, à la dernière petite chose. Parce qu'en fait, vous aurez les, finalement, les trucs principaux qui sont en informatique. Alors, imaginons, selon les âges, selon vos âges, etc. Soit vos parents, soit, alors, soit c'est vos parents qui vous le demandent, soit c'est vous qui le demandez à vos enfants, on s'en fiche, de devoir ranger des affaires. Oh là. Imaginez, vous avez un sac. Et vous avez une liste d'affaires. C'est-à-dire, vraiment, un ensemble d'affaires, et puis, paf, il faut les ranger. Dans un sac, on ne va pas se prendre la tête avec le fait de la taille du sac, ça, on s'en fiche. Mais, par contre, on ne veut plus une seule affaire hors du sac. Plus une seule. Mais, mais voilà. Bah, selon les jours, selon les situations, etc., on est embêté. Parce que, le nombre d'affaires n'est pas la même. Elle n'est jamais la même, on ne peut pas la prévoir. Comme là, je vous ai dit, c'est un nombre aléatoire. Hop, c'est tout. Du coup, vous avez le droit, alors, il y a ces trois instructions qui sont, fermer le sac, ouvrir le sac, et ranger un truc dans le sac. Vous avez ces trois trucs, et vos idées de façon de faire, etc. Même en vrai, si on voulait les ranger, comment ferait-on ? Et bien, paf, je vous demande d'y réfléchir. Je vous laisse faire. Écrivez, réfléchissez. Comment vous feriez concrètement pour ranger des affaires, dont vous ne savez pas le nombre, on s'en tape, pour... Dans un sac, pardon. Si vous souhaitez des précisions, etc., n'hésitez pas. Si vous n'avez pas forcément bien compris la consigne, ou je ne sais quoi, pareil, vous pouvez réfléchir. Alors, abeilles ne cherchent pas non plus, ici, c'est encore des blocs, quatre blocs que j'ai créés, mais là, je les ai un peu, je les ai, je les ai fait un peu particuliers. Donc, réfléchis sans scratch. Je commente vos commentaires. Ouais, je commente vos commentaires. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Merci. 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 Est-ce qu'il y en a encore qui sont en train de le chercher? Est-ce qu'il y en a qui valent un peu plus de temps pour réfléchir ou pas? Sinon, sinon, j'interagis direct, hein, à vous de me dire. Personne ne réfléchit encore? Fred, est-ce que tu peux mettre un... Ouais, j'espère que tu m'entends. Est-ce que, Fred, tu peux mettre un petit message côté CRPE et autres pour dire que le truc de GeoGebra va bientôt commencer? Merci. Alors, donc, je vais du coup attaquer ce que je vous m'avais dit. Je vais vraiment attaquer. Alors, pourquoi je dis attaquer? Parce que, Romane, tu me dis, on ouvre le sac, on range un nombre aléatoire de trucs dans le sac et on ferme le sac. Je ne t'ai pas demandé de me ranger un truc, un nombre aléatoire de trucs. Moi, je t'ai demandé de me ranger toutes les affaires, absolument toutes les affaires. Attention. Et, Abeille, toi, tu me dis, on commence à ranger des affaires et on ferme le sac. Mais, est-ce que tu as... Mais, en fait, est-ce que tu as fini de ranger des affaires? Parce que, moi, tu me dis, on commence? Hé, mais, je ne sais pas que tu as fini ou que tu n'as pas fini. Hein? Moi, je ne dis pas. Pourquoi pas, mais... Voilà. Celui-là n'est pas des plus simples, mais, justement... Enfin, vous allez voir, en fait, c'est extrêmement tout bête. Alors, bon. Ah, Badlou, on ne sait pas le nombre qu'il y a d'affaires. Désolé. Nombre d'affaires inconnus. Voilà. Franchement, tu as une chambre, tu dois ranger le foutoir, tu ne vas pas commencer à les compter tes affaires. Hé! Ben non, tu ne vas pas commencer à les compter. Ah! Il y a des choses intéressantes qui profilent à l'horizon. Je crois qu'on dit ça. Alors, Abeille, je te laisse écrire. Et ensuite, je corrige. Ah! Alors, les idées... Alors, Abeille, je te dis, le nombre, on ne le connaît pas. On ne connaît pas, le nombre. Ça, on ne sait pas, le nombre. Ça veut dire quoi, la flamme, Fred? Tu brûles? Ah! Si tu veux, ouais. Ah, et je... Badlou, on ne sait pas. Le nombre d'affaires, donc il n'y a pas... On ne peut pas savoir le nombre d'affaires. Point. C'est tout, on n'en sait rien. Bon. Allez. Alors, vous avez quand même des petites idées qui sont là. le fait de... Le fait de... Bah... On a des affaires, bah, on le fait jusqu'au bout, etc. Ah! J'ai cru que c'était Tania qui avait réagi à la langue au chat, mais... Non, Tania, pas de chat. Euh... Alors... Donc ici... Euh... Il faut venir dans le blabla pour comprendre. Alors... Enfin, dans le blabla des autres jours. Alors... Ici, vous avez des affaires. On doit toutes les ranger. Déjà, première chose, on va ouvrir le sac. Alors... On ne peut ranger qu'un truc à la fois. Alors, je ne sais pas si on est manchot, etc. Genre, c'est strictement rien. Je m'en tape. Mais voilà. Alors... Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va devoir... Effectivement, comme vous l'avez dit, on va devoir répéter des trucs. Est-ce qu'on peut utiliser répéter des trucs tant de fois ? Bah non. Parce que clairement... Euh... Si on ne sait pas le nombre d'affaires, donc on ne peut rien dire. Si on pouvait connaître le nombre, effectivement, on ne le ferait répéter. Alors, répéter indéfiniment, le problème, c'est que si tu as un nombre fini d'affaires, tu ne pourrais pas répéter indéfiniment. Répéter indéfiniment, c'est intéressant dans certains cas. Par exemple... Avec Scratch, on peut s'amuser à le faire. Tu pourras même t'amuser, toi, si tu veux. Et ceux qui m'écoutent également, c'est... Vous pouvez très bien faire afficher au chat l'heure. L'heure, toutes les secondes, par exemple. Ou toutes les minutes. Et... Là, il faudra effectivement faire répéter indéfiniment. Et... Bon, il y a... Avec Scratch, il y a l'avantage de faire attendre un certain nombre de secondes. Mais, en gros, ça vous croit une horloge. Si vous voulez vous amuser. Je ne dis pas que c'est simple, parce que je ne crois pas qu'il y a l'heure dedans. Mais, vous pourriez très bien le programmer. Et je vous encourage même à vous y amuser. Ensuite... Donc, ça coince. Ensuite... Ben voilà. Donc, pas répéter des fois indéfiniment. On va regarder. Alors, si, sinon, non. Attendre jusqu'à... Jusqu'à ce que... Ben non, on ne va pas attendre. Par contre, répéter jusqu'à ce que... Eh bien... Effectivement, on va répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'affaires arrangées. C'est ça qui nous intéresse. Alors... Je ne vous ai pas dit un truc, parce que je me suis dit... Ben, je vous le laisse. Enfin, genre... Je me suis dit... Je vous le donne. Je ne vous en parle pas comme ça. Si vous y pensez, vous y pensez. Et puis, c'est tout. Ça reste du français, on va dire. Une vision concrète. Vous avez... Ici, je vous ai parlé de listes. Dans Scratch, il y a des listes. Vraiment. Et on peut... Il y a une petite instruction. Et vous voyez, la liste s'appelle Affaires. Et il y a une petite instruction qui est... Affaires contient... Pause. Point d'interrogation. Et en fait, ça... C'est... Une... Condition. C'est un petit bloc... Qui dit juste... Tiens... Enfin, vous remarquerez que c'est en hexagone. Donc, c'est une condition. Et en fait, il regarde quoi ? Il regarde... Est-ce qu'il y a encore des affaires ? Est-ce qu'il y a encore des affaires dans la liste ? Dans la fameuse liste. Et... En fait, ici... Ce qui est un peu particulier, c'est que... Ici, c'est répéter jusqu'à ce que la liste contienne des choses. Ah, mais elle contient toujours des choses. Donc, en fait, on ne va rien faire. On ne va rien répéter. Donc... C'est là que c'est un peu compliqué. C'est qu'on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire quand ça ne contient plus des choses. En Scratch, il y a des petites choses ici. Et, ou, et non. Alors, on a info de base aussi. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que... Que non... La liste ne contient plus de choses. Et pour ça, je vais mettre ma condition dans un non. Pour dire non, je n'en veux pas. Je ne veux plus que ça contienne des choses. C'est terminé. Et, voilà. Je vais le mettre dans répéter jusqu'à ce que ma liste ne contient plus de choses. Alors, c'est bien. Mais je répète quoi ? C'est bien cool, ça. Mais, je vais répéter le fait de ranger un truc dans le sac. Et, à la fin, bah oui, je ferme le sac. Clac. Et, en fait... Alors, je suis au... Pour que vous puissiez le voir, parce que sinon, ça va... Enfin, vous n'allez sûrement pas le voir. Regardez. En fait, quand ici, commencez à ranger des affaires, c'est une instruction que j'ai mise ici pour dire, paf, on a une liste d'affaires. Alors, ici, on voit qu'il y en a 215. On s'en fiche. Mais, voilà. Ce qui est... Je vous le montre, parce qu'en fait, quand les instructions ici vont s'exécuter, vous n'allez pas voir... Enfin, je ne pense pas qu'on va voir le fait que ça se supprime. Je crois que ça va être un peu trop rapide. Alors, ouais, voilà. Voilà. Alors, je vais juste faire un petit truc pour que vous puissiez voir. Alors, là, par exemple, je ne trouve pas de bloc qui me permettent en particulier d'attendre. Mais, par contre, je réfléchis, je me dis, ouais, si je veux qu'il attende, je peux très bien lui faire faire autre chose. par exemple, dire quelque chose, mais je ne veux pas qu'il m'en dise trop, alors je vais mettre des espaces. Et je vais mettre là. Comme ça, en fait, il va faire ça. Il va dire quelque chose, mais, voilà, il va stopper. Enfin, il va, en fait, il va faire une petite pause de 0,5 secondes. Ça nous permettra de visualiser un peu les choses. Mais ça, c'est juste un aspect pratique pour vous que vous puissiez le voir, les choses. Alors, paf, on a 76. Et vous voyez, hop, il commence à ranger. Il range truc par truc dans le sac. Et tac, et ça diminue. Donc, pour l'instant, il y a des affaires. Donc, il fait quoi ? Il range. Il y a encore des affaires. 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 Il range. Etc. Etc. Et à un moment, eh bien, il va regarder, tiens, il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. Donc, ça ne sert à rien que je rentre là-dedans. Et paf, je sors. Et en fait, en informatique, c'est ce qu'on appelle une boucle tant que. Alors, on aurait pu s'amuser à... J'aurais pu m'amuser à mettre une petite instruction finie. Mais voilà. Alors, Scratch, ils ont appelé ça répété jusqu'à... Souvent, on parle de boucle tant que. En Python, c'est une boucle while. Vu que c'est les termes anglais. Mais voilà. L'idée est toujours la même. C'est le fait qu'ici, on ne sait pas la donnée, on ne sait pas la quantité de choses, le nombre de fois qu'on va devoir le répéter, mais on sait quelque chose. On sait la condition pour laquelle je vais devoir m'arrêter. Et vu que je sais la condition pour laquelle je vais devoir m'arrêter, eh bien, je ne me prends pas la tête. Je m'arrête. Enfin, je lui dis, tant que cette condition n'est pas vérifiée, eh bien, gros, tu continues. nu. De toute façon, c'est un peu ce que vos parents ou vous dites aux enfants, c'est tant que tu n'as pas fini ton assiette, tu ne sors pas de table. ça ne dit pas, ce n'est pas une durée, ce n'est pas une quantité, c'est une condition, c'est vraiment, tant que la condition n'est pas respectée, paf, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui est important, c'est la différence entre ici, on ne sait pas combien de fois, donc, une boucle tant que. Voilà, ça va pour tout le monde ? Des questions ? Profitez. Et, là, clairement, je vous ai montré les petites instructions qui servent toujours les conditions, les boucles, et, enfin, les boucles nombre de fois, là, les boucles pour, où on sait le nombre de fois, et dans ce cas-là, si on sait combien de fois on doit faire une action, on se sert d'une boucle pour ou d'une boucle répétée n fois, si on ne sait pas le nombre de fois, mais qu'on connaît une instruction, alors on fait une boucle tant que ou répétée jusqu'à ce que. Petite précision, sinon, vous débrouillez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous n'avez pas de condition d'arrêt, parce qu'on parle de condition d'arrêt, si vous n'avez pas de condition d'arrêt, ou vous n'avez pas de nombre de fois, vous ne pouvez rien, enfin, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. C'est ça qui est un petit peu... Voilà. Mais en tout cas, si vous réfléchissez ou vous dites tiens, comment je fais ? Là, je répète un nombre de fois, et passe, en fait, là, je répète plein de fois, mais selon une condition, voilà, ça change. C'est ce genre de petites choses qu'il faut essayer de réfléchir et d'envisager pour écrire des algorithmes sans problème. Voilà. Fred a fait un petit résumé. Merci à lui. Aucune question ? Pour abeilles et pour les autres, en fait, voici comment j'ai fait mes blocs. Ici, pour le fait de commencer, j'ai juste ajouté un nombre aléatoire de fois les affaires. Ça m'a permis d'avoir ma liste. et à chaque fois que je range un truc, en fait, je le supprime de la liste. Voilà, pour le petit détail en plus. Ouvrir et fermer le sac ne font absolument rien et de toute façon, ils sont inutiles. Mais voilà. Je vous montre un petit peu les coulisses, les coulisses de production de ce petit algo. Voilà, voilà. comme ça, il s'y a envie de t'éclater. Eh bien, alors, donc, je vais arrêter là pour la partie algorithmique. Donc, Fred, tu peux prévenir que GeoGebra commence dans 5 minutes. On se donne une pause de 5 minutes. Et puis, c'est parfait. Comme ça, moi, là, je stoppe le stream. parce que après,